Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Enfin, vous êtes très très nombreuses à me demander à quand la prochaine vidéo. Alors comme vous le savez, depuis que j'ai mon nouveau travail, j'ai beaucoup moins de temps à consacrer à Youtube et aux vidéos. Mais je ne vous oublie pas, j'essaye de poster le plus souvent possible sur Instagram. Donc si jamais vous ne me suivez pas, n'hésitez pas, je vous mettrai bien sûr le lien de mon compte Instagram en barre d'infos. Si vous voulez avoir un petit peu plus régulièrement des nouvelles que sur Youtube. Alors je vous avoue que ça fait toujours super bizarre de reprendre la caméra. Puisque la dernière vidéo, je crois que c'était il y a 3-4 semaines. Donc bon, moi qui voulais garder un rythme d'environ une vidéo par semaine, je suis plutôt à une vidéo par mois pour le moment. Mais voilà, je sais que vous comprenez. Mais en tout cas, tout se passe très très bien. C'est un travail que j'aime énormément, dans lequel je m'épanouis vraiment beaucoup. Et forcément avec le mercredi en jour de repos comme aujourd'hui, je profite un maximum des enfants. Forcément, donc là j'ai un petit peu de temps pour vous filmer justement cette vidéo. Et j'ai également le dimanche en repos, puisque je travaille les samedis. Et voilà, même si un samedi sur deux, je finis un petit peu plus tôt. Forcément, j'ai des choses à faire comme tout le monde. Et je profite un maximum. Je n'ai pas envie de passer tout mon temps à travailler. Que ce soit à la parapharmacie et ici à la maison sur Youtube. Donc j'essaye de faire au mieux. En tout cas, je reviens pour vous présenter un petit peu mes dernières découvertes, mes derniers favoris. J'ai aussi une vidéo de produits terminés à vous faire. Je crois que vous imaginez même pas le nombre de produits que j'ai à vous présenter. Mais c'est pas grave. Voilà, ce sera fait. Et j'espère, pourquoi pas, la semaine prochaine. Donc j'ai encore la chance d'avoir les marques qui me soutiennent encore. Donc je reçois très régulièrement des produits, même si j'accepte beaucoup moins de collaborations forcément. Donc c'est parti. Après cette petite parenthèse blabla en départ de vidéo, je vais commencer tout de suite avec une nouveauté de chez MAC. Il s'agit de leur tout dernier mascara que je porte dans cette vidéo. Donc bien entendu, je vais vous faire un petit zoom alors qu'il se présente comme ceci. Je pense que je vous ferai un petit retour dans quelques temps. Puisque vous savez que moi, les mascaras neufs, j'aime bien les tester un petit moment. Parce que quand le mascara est neuf, voilà, on n'a pas forcément le meilleur résultat au départ. Puisque le produit est un petit peu plus liquide. Il y a un petit peu plus de produits sur la brosse. Voilà, donc je vous ferai un retour sur Instagram. Donc il s'agit du mascara Stack. Donc ça nous promet mascara volume, longueur modulable à l'infini. Donc en fait, c'est un mascara qu'on peut vraiment superposer au niveau des couches sans que ça fasse effet paquet, effet pâte d'araignée, etc. Donc je vais vous montrer en zoomant. Donc voilà ce qu'il donne. Et comme d'habitude, avec n'importe quel mascara, je mets toujours deux bonnes couches. Donc là, le mascara est neuf. Ça fait seulement quelques jours que je le teste. Et je le trouve vraiment pas mal du tout. Alors, je pense qu'on peut bien voir. Il définit super bien les cils. Il les sépare très très bien. Au niveau de la longueur, c'est très correct. Après, au niveau du volume, je vous avoue que c'est pas le mascara le plus volumateur que j'ai pu tester. Mais en tout cas, le résultat est là et j'aime beaucoup. Alors, au niveau du packaging, c'est assez sympa. Au niveau de la brosse, on est sur une brosse en picot comme ça, en silicone. Il tient très très bien. Il ne fait pas du tout de miettes en cours de journée. Vous le savez, moi je porte des lentilles. Donc si les mascaras font des chutes dans la journée, c'est juste pas possible pour moi. Donc il est très très bien. Donc voilà pour le premier produit que je voulais vous présenter. Alors, bien évidemment, vous le savez, si j'ai des codes promo, je vous remets tout ça en barre d'infos. Et je les rattacherai à l'écran si j'y pense pendant le montage. J'espère que j'aurai le temps de vous faire le montage aujourd'hui. Bref, je continue avec une très belle découverte. Alors forcément, quand on bosse en parapharmacie, on a envie de tout tester. Donc forcément, j'ai commencé à acheter 2-3 petites choses à tester. Donc de chez Roger Cavaillès, j'ai voulu tester le gel bain douche à l'amande verte sur gras. Voilà, donc ce sont des gels douche qu'on peut se servir également pour le bain. Ça fait énormément de mousse et c'est hyper hyper hydratant. Vous savez, tout ce qui est sur gras, c'est quelque chose que moi j'apprécie particulièrement puisque j'ai la peau sèche sur les enfants, c'est juste tip top. Et vous savez mon amour pour les produits soins en termes d'odeur à l'amande. Voilà, donc forcément, j'avais envie de tester. Donc amande verte. Mon dieu, cette senteur. Ça sent tellement, tellement bon. Vous savez que mon odeur préférée d'amande, ça reste l'Occitane en Provence. Mais alors, celle-ci de chez Roger Cavaillès, elle est un petit peu plus prononcée en amande. Elle est moins sucrée que l'Occitane en Provence. Ça sent trop, trop bon. Et alors, vous avez une peau hyper, hyper douce. Et franchement, si vous avez la flemme de vous hydrater le corps par la suite, que vous n'avez pas le temps, c'est génial. Je suis allée chez Rituals. Voilà. Alors, j'ai été assez raisonnable. J'ai pris deux, trois petites choses. Mais j'ai notamment pris des... Alors, ça, ce n'est pas une nouveauté. Mais je n'avais plus du tout de gommage pour le visage. Donc ils en ont un. Alors, avec la luminosité, je pense que j'essaierai de vous inclure des photos. Il s'agit du Ritual of Namasté. Donc c'est l'exfoliant purifiant. Alors, vous avez du moringa et du bambou. Franchement, il est extra. Vous avez des grains qui sont extrêmement nombreux, mais extrêmement fins. On dirait vraiment des tout petits grains de sable. C'est très, très agréable. Donc si vous avez la peau sensible comme moi, il est vraiment tip top. Alors évidemment, il ne faut pas y aller comme un bourrin sur votre peau. Vous massez vraiment délicatement. Vous faites des petits mouvements circulaires. N'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau. Voilà, vraiment si vous avez une peau très, très sensible. Mais il a une texture très épaisse, très crémeuse. Donc vraiment, il est très hydratant. Il ne sèche absolument pas la peau. Je le trouve vraiment super. Je n'ai pas du tout la peau qui est rouge après le gommage. Donc il est validé. Celui-ci, il est vraiment super. Et toujours de chez Rituals, j'ai voulu tester. Alors, c'est une nouveauté dans le sens où ils ont reformulé les shampoings et les après-shampoings. Ils ont remplacé... Alors, je ne sais plus c'était quoi exactement à l'intérieur. Non, ce n'était pas le huile d'argan. Ou c'était Macadamia. Je ne sais plus. Et ils ont remplacé justement par le Moringa au niveau de ces produits capillaires. Ils ont également refait le packaging qui est très, très joli. Donc moi, j'ai pris la gamme rose. Donc c'est le Ritual of Sakura. Vous savez que c'est une de mes gammes préférées chez Rituals. Donc on est vraiment sur une odeur au top. Voilà, pour celles qui aiment Rituals, vous pouvez y aller. Ça parfume très délicatement les cheveux. Volume et nutrition. Donc je me suis lavé les cheveux avec ce matin. Donc voilà, niveau brillance, il est très bien. Niveau volume, Eh bien écoutez, vous savez que j'ai les cheveux très fins et très, très plats. Il apporte un tout petit peu de volume. Vous voyez, je trouve qu'au niveau des racines, c'est un petit peu bombé. Alors très légèrement. Voilà, j'ai voulu vous montrer un petit peu le résultat. En sachant que j'ai simplement laissé les pointes. Mais voilà ce que ça donne. Donc ça apporte un petit volume très, très, très léger. Après, comme je vous avais expliqué dans une de mes vidéos, je vous la remettrai dans le petit i les astuces. Quand vous avez les cheveux fins pour avoir du volume. Voilà, c'est tout plein de petites astuces comme ça. Donc j'ai pris le shampoing et après shampoing. Rien à dire. Très, très bien. Donc voilà pour Rituals. Ensuite, j'ai reçu, vous savez que je suis très régulièrement en collaboration avec la marque Théophile Leclerc. Donc j'ai reçu une nouvelle poudre. Vous savez, mon amour pour la poudre banane de cette marque-là. Et là, il m'a envoyé la teinte numéro 10 naturelle. Donc j'avais peur que ce soit un petit peu trop foncé et pas du tout. Alors c'est la poudre que je porte aujourd'hui. Donc c'est une poudre que j'ai appliquée après fond de teint, anti-cerne, etc. Et ensuite, j'ai appliqué sur les zones de lumière la poudre banane. Mais en tout cas, pour l'ensemble du teint, j'utilise celle-ci. Alors elle est un tout petit peu plus allée que mon teint naturel. Moi, je suis très très blanche de peau. Mais franchement, ça ne fait pas du tout de démarcation. Et ça donne vraiment un effet très bonne mine. Ça rehausse un petit peu le teint. Je ne vais pas dire comme un auto-bronzant. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ça apporte vraiment de la chaleur au teint. Elle est très très fine. Elle apporte une toute petite couvrance supplémentaire. Mais c'est vraiment très très léger. Donc vraiment très très belle découverte. Vous savez, les poudres Théophile Leclerc, elles sont vraiment tip top. Ensuite, Garantia m'a envoyé un produit que je connaissais déjà. Puisqu'ils me l'avaient déjà envoyé il y a quelque temps. Mais ils ont refait le packaging. C'est le sérum ultra concentré, mystérieux, repulpant. Vous savez, c'est le sérum qui a un effet lifting et tenseur en 30 minutes. Donc avant, c'était dans un packaging blanc. J'aurais dû vous l'emmener. Puisque là, je suis en train de le terminer. Et ils ont refait le packaging avec un flacon comme ça en vert. Très très joli. Donc c'est le sérum ultra concentré anti-âge, visage et yeux. Donc ça, c'est assez rare pour un sérum qu'ils fassent également contour des yeux. C'est très pratique. Et surtout, il est très efficace. C'est-à-dire que le côté lifting en 30 minutes, on pourrait se dire, bon, il y a beaucoup de blabla et pas trop d'action. Mais pas du tout. Quand vous êtes super fatigué, que vous avez les traits un petit peu tirés, que ça se voit clairement, on voit une action. C'est vrai qu'on sent, même au niveau de la peau, qu'elle est un petit peu plus tendue justement. Ça vient complètement lisser les traits de fatigue du visage. Ça vient combler les petites rides, les ridules d'expression, etc. de sécheresse. Donc il est très hydratant. Il n'a pas du tout un fini gras. Il a une texture un petit peu entre le gel crème, je dirais, et le sérum. Donc on est vraiment sur une texture très agréable à appliquer. Au niveau d'hydratation, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est un très très bon produit. Ensuite, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. La marque Clinique. La marque Clinique m'a envoyé un super coffret. Enfin, coffret. Toute une petite routine. Puisque depuis que je travaille, je porte beaucoup plus souvent le masque qu'avant. Même si là, on va l'enlever la semaine prochaine. Ça, c'est plutôt chouette. J'ai eu pas mal de petites imperfections. Donc vraiment ciblées au niveau du masque. Et donc, ils m'ont envoyé toute la routine de la gamme anti-blémiche solution. Donc c'est vraiment toute la gamme pour les peaux à imperfections. Et c'est une gamme qui est très très douce. Donc vraiment, si vous avez des petites imperfections qui reviennent assez régulièrement. Alors, je pourrais pas vous dire sur l'acné ce que ça donne en termes de résultats. Mais en tout cas, pour tout ce qui est petites imperfections dues au port du masque. Ou même quand vous avez vos règles, que vous êtes un petit peu stressé, etc. Une apparition soudaine d'imperfections. C'est une gamme qui est géniale. Vous avez la mousse nettoyante que j'utilise tous les jours, matin et soir. Pour me nettoyer le visage. Pour parfaire des maquillages. Elle est super douce. Donc très très bien. Ça nettoie en douceur. Moi, vous le savez, j'aime beaucoup les nettoyants sous forme de mousse. Voilà, quand on a la peau sensible. C'est vraiment ce genre de texture que je conseille. Ensuite, vous avez le masque anti-imperfections. Alors celui-ci, je l'ai pas encore testé. Je vous avoue que j'ai pas le temps de faire des masques. J'essaye d'en faire un petit peu le dimanche. Mais généralement, je fais les petits masques tissus. Voilà. Ou alors les masques, vous savez, pour donner un petit coup d'éclat. Voilà, j'utilise notamment celui de la marque Origins que je vous avais présenté, je crois. Qui est très bien pour ça. Sinon, vous avez également la lotion. Voilà, que vous devez mélanger. Lotion clarifiante anti-imperfections. Donc ça, j'aime bien l'appliquer principalement le soir. Voilà, j'aime bien prendre un peu plus le temps le soir pour me démaquiller, faire mes soins, etc. Donc c'est une petite lotion que j'applique juste avant les soins. Ensuite, vous avez également le soin purifiant hydratant pour le visage. Donc ça, c'est en ce moment ma crème de jour. Vous le savez, pour le soir, moi j'aime beaucoup utiliser des textures beaucoup plus riches, beaucoup plus hydratantes. Et justement, quand j'ai besoin d'avoir un effet un peu plus matifiant, mais hydratant, et qui va aussi traiter les imperfections, elle est très bien. C'est une crème qui a une texture, vous savez, très fluide, donc vraiment très légère sur la peau, donc parfait. Et ils m'ont envoyé avec, alors rien à voir avec le côté anti-imperfections. C'est tout simplement un soin pour les lèvres hydro-repulpants. Il est extra. Vous savez que j'aime énormément les baumes à lèvres avec une texture un petit peu huile. Et c'est exactement le cas. On n'est pas du tout sur un stick. On est vraiment sur une texture huile assez épaisse. L'hydratation est hyper, hyper bien. Ça laisse les lèvres toutes douces. L'hydratation est beaucoup plus importante et elle dure beaucoup plus en termes de durée qu'avec un stick. Donc ça, c'est tip top. Ensuite, autre découverte. Donc ça, c'est pareil. Je l'ai découvert au travail. Donc c'est la marque Rock. Ils ont sorti des petites capsules de rétinol. Alors, j'en avais déjà testé. Je ne sais plus de quelle marque. Une marque qui est relativement chère. Ça fait pas mal de temps et j'avais adoré. Donc ce sont des petites capsules comme ça que vous allez venir casser. Et vous avez ensuite le produit qui va sortir. Un produit assez liquide qui paraît assez gras, assez huileux. Mais alors, une fois qu'on l'applique, qu'on prend le temps de le masser, il n'y a aucun résidu de matière sur le visage. C'est hyper intéressant. Donc ça va booster l'hydratation, tout ce qui est côté anti-ride, etc. Et ça vient donner un peu de rebond à la peau. Donc ça, moi c'est un produit que j'applique plutôt le soir avant la crème hydratante. Et le lendemain, j'ai vraiment une peau hyper rebondie. Pareil, tout ce qui est ride, ridule, etc. C'est vraiment atténué. Donc ça, c'est vraiment un chouette produit si jamais vous voulez tester. Donc soin lissant, capsule, sérum de nuit, rétinol avancé de chez Roque. Ensuite, l'Occitane en Provence m'a renvoyé le sérum pour les yeux, le sérum en huile. Je vous avais parlé de ce sérum que j'avais également testé en sérum pour le visage. Donc c'est le soin Immortel Reset. Vous savez, c'est ce soin avec les petites capsules à l'intérieur. Je vous ai fait d'ailleurs un post Instagram il n'y a pas très longtemps. Donc là, on est sur le sérum de nuit. Pareil, en huile, très très hydratant qui apporte vraiment un coup d'éclat. Il y a un petit côté vitaminé et pareil pour tout ce qui est ride, ridule, etc. C'est génial et ils m'ont envoyé avec. Alors, je ne connaissais absolument pas ce produit et je ne pensais absolument pas aimer parce que ce n'est pas forcément le genre de produit que j'utilise. C'est toujours de la gamme Immortel Reset, le Trifaz Essence. Donc en fait, vous avez trois couches de produit. Donc vous venez bien sûr secouer. Voilà, et ensuite vous... Et ensuite, ça sort sous forme de spray, de brume. Alors ça, ça va vous servir pour fixer le maquillage. Mais surtout, avant l'application des soins, ça va booster justement le côté hydratation. Et ça va permettre vraiment aux soins de bien pénétrer. Voilà, c'est vraiment un soin qui est hyper agréable à utiliser. Voilà, c'est un petit geste beauté que je fais tous les matins. Ça rafraîchit. Et c'est vrai que même quand on termine de se maquiller, voilà, hop, on en met un petit peu. Ça permet de fixer, d'apporter de l'éclat, etc. Et dernier produit, avant de vous présenter du coup deux affiches des aignaux. Parce que j'ai un code promo de 35% pour vous. Il s'agit de la nouveauté de chez Nuxe. Donc ça, c'est pareil, forcément, quand j'ai reçu la nouvelle gamme au travail, je me suis dit, je vais tester. Voilà, donc il y avait des testeurs. Et autant vous dire que, bah, ça m'a plu tout de suite. Donc forcément, j'ai craqué. Donc, c'est la nouvelle gamme de chez Nuxe, la Merveillance Lift. Qui est donc une nouvelle gamme anti-âge. Qui se compose de plusieurs crèmes et notamment de ce sérum. Donc moi, j'ai voulu prendre le sérum et également la crème. C'est avec le packaging rouge. Très, très joli. Alors, le sérum, il se présente sous forme de petites pipettes. Comme ceci. C'est donc un sérum en huile. Le sérum en huile activateur de fermeté pour tout type de peau. Donc, adapté pour tout type de peau. Donc ça, c'est plutôt chouette. On n'est pas sur une gamme anti-âge. Spécialement pour les peaux, justement, un petit peu déshydratées. Alors, effectivement, il est très huileux. Moi, c'est un sérum que je mets vraiment le soir, de temps en temps. Quand je sens que ma peau, elle tiraille un petit peu. Que j'ai besoin d'hydratation. J'en applique vraiment sur l'ensemble du visage. Et je descends au niveau du cou et du décolleté. Mais il est assez gras. Donc, apporté en journée. Je ne le conseille pas trop. Voilà. Mais c'est vrai qu'à appliquer le soir, si vous avez une peau plutôt sèche, déshydratée. Franchement, il est hyper, hyper nourrissant. Donc, celui-ci, je l'utilise vraiment de temps en temps. Et vous avez également dans la même gamme la crème. Donc, elle se présente comme ceci. Et au niveau de la texture, elle me fait énormément penser à celle de chez L'Oréal. Donc, la gamme avec l'acide hyaluronique. Puisqu'en fait, on est sur une crème qui a une petite texture. Et on est vraiment sur un rendu poudré. Vous voyez ce que je veux dire ? Un peu comme une base de teint. Vraiment, on a un rendu complètement poudré. Complètement flouté. Ce n'est pas une crème qui va laisser un rendu un peu huileux. Un peu gras. Qui va simplement hydrater. Elle a vraiment un effet flouteur. Et un effet poudré. Au niveau de la texture, je ne suis pas sûre qu'on se rende compte en caméra. Vous voyez, elle n'est pas du tout lisse en fait. Donc, celle-ci, c'est la crème de jour. Puisque vous avez également la crème de nuit que je n'ai pas prise. Parce que vraiment, si je m'écoute, j'achèterai tout. Et voilà, je ne vais pas non plus acheter 36 millions de crèmes. Mais vraiment, en journée, elle est très bien. Elle garde une bonne hydratation. Le fait qu'elle ait ce côté un petit peu poudré, légèrement matifiant. C'est une bonne base de teint aussi. Donc, voilà pour la partie beauté. Et on va terminer avec deux affiches des aignaux. Puisqu'ils m'ont également proposé un code promo de 35% sur votre commande qui est valable quelques jours. Donc, je vous remettrai toutes les dates et le code promo dans la barre d'infos. Voilà, elle se présente comme ceci. Donc, elle est magnifique. Je l'ai mise dans un cadre rose gold que vous allez aussi pouvoir retrouver sur le site. Voilà, elle est comme ceci. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée des beaux jours, j'avais envie de commencer à changer mes affiches. Vous savez que j'aime beaucoup changer mes affiches des aignaux avec l'arrivée du printemps, etc. J'avais envie de fleurs, un petit peu de roses, etc. Donc, cette affiche est juste magnifique. Elle est trop trop belle. Et on en a sélectionné une avec mon chéri qu'on trouvait vraiment très sympa. Donc, celle-ci, on l'a mise dans le salon. Donc, assez moderne. Vous savez, tous ces dessins comme ça, on a l'impression que c'est fait au crayon. C'est très très à la mode et c'est très très joli. Et on a beaucoup aimé cette affiche. Et ça, c'est une affiche qui est personnalisable. Donc ici, on a marqué You and Me, Cyril et Angélique. Donc, voilà, je trouve que c'est assez sympa. C'est vrai que dans le salon, on a un style complètement différent. On essaye de changer un petit peu au fur et à mesure et de faire à notre goût. On n'est pas du tout dans les fleurs, les choses un petit peu comme ça. Pour le salon, vous savez, c'est un style un petit peu industriel, esprit tatouage, etc. Et on avait envie un petit peu de changer avec un peu, apporter un petit côté moderne dans la déco. Donc, voilà, pour cette affiche que je trouve trop trop belle. Et bien, voilà pour cette vidéo sur mes derniers favoris, mes dernières belles découvertes en termes de beauté. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Vous le savez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis, qu'ils soient un petit peu vos derniers favoris du moment. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501